Mediatico en direct du Salon Pro Durable et on est avec Mireille Liseau. Bonjour Mireille. Bonjour Frédéric. Vous êtes la directrice des engagements du groupe Léa Nature, un groupe qui est très engagé sur le plan environnemental. Vous faites beaucoup de produits alimentaires et cosmétiques bio. Vous avez 1600 salariés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une grosse entreprise. Vous travaillez notamment avec Planète Urgence. Vous allez nous expliquer comment. Et ce qui m'intéresse de savoir avec vous, c'est comment vous regardez ce plan de relance. Parce que vous êtes tellement engagé en matière environnementale que vous, vous aimeriez qu'il y ait des engagements en matière de fiscalité autour du soutien de l'environnement. Racontez-nous ce que vous aimeriez. Tout à fait. Alors depuis 2007, on s'est engagé dans le mouvement 1% Force of the Planet où on engage chacune de nos marques bio à reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations environnementales et de protection de la nature. Donc c'est un engagement très fort. Et que l'on gagne de l'argent ou pas, on s'engage à reverser. C'est comme un impôt vert volontaire que l'on s'impose. Or, en France, on peut défiscaliser à hauteur maximale de 0,5% du chiffre d'affaires. Donc il y a forcément 0,5% de la poche des actionnaires de l'entreprise. Sur la base des 1% pour la planète que vous consacrez. Voilà. Donc c'est un engagement vraiment très impliquant pour l'entreprise puisque depuis 2007, on a déjà reversé 11 millions d'euros à plus de 1500 projets environnementaux. Vous avez soutenu quel type d'association, notamment au travers de Planète Urgence par exemple ? Oui, alors on a soutenu Planète Urgence, mais on a soutenu Génération Futur sur son combat contre les pesticides en particulier, mais aussi les OGM. On soutient Terre d'abeilles, on soutient Graines de Troc à la Rochelle, les ailes de la vie qui est aussi une autre association locale. La LPO, la Ligue de protection des oiseaux, la FNE, la France Nature Environnement. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans ce plan de relance qui aurait pu soutenir davantage votre engagement et soutenir davantage les associations environnementales ? Aujourd'hui en France, le mécénat environnemental, il y a très peu d'entreprises au niveau de la France qui s'engagent à soutenir l'environnement. Combien ? 7% du mécénat global est destiné au mécénat environnemental. Donc c'est très peu, on peut vraiment aller plus loin. Voilà, on peut vraiment aller plus loin. Il y a le problème de cette fiscalité qui bloque les entreprises pour aller plus loin. Nous, on a décidé volontairement d'aller plus loin avec l'adhésion 1% for the planet. Mais il y a aussi autre chose, nous on défend une agriculture durable, écologique, biologique, et donc on soutient beaucoup d'associations dans ce domaine. Et c'est pareil, il faudrait également qu'il y ait un outil fiscal qui permette aux entreprises qui souhaitent fabriquer en France des produits bio, bons pour la santé, bons pour l'environnement, avec une fiscalité moindre pour pouvoir encourager ce mouvement en France et encourager les entreprises qui veulent investir dans des outils de production bio en France. Ce que vous nous dites c'est qu'il nous faut une fiscalité incitative pour changer de modèle, pour enclencher véritablement cette transition écologique qu'on attend. Exactement. Merci beaucoup Mireille Viseau pour votre témoignage. Très bon salon à vous. Merci. Et on se retrouve pendant ces deux jours sur le salon ProDurable en direct pour parler de développement durable et de RSE. Merci. 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 Merci.